Ça chauffe au niveau du gouvernement, mais c'est chaud patate. Ils demandent la destitution du président. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que je... Attendez, la destitution du président. Je vous explique, l'embrouille apparemment, c'est que Macron veut élire, si je ne me trompe pas, M. Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Je rappelle que M. Gabriel Attal n'a pas vu venir la destitution de l'Assemblée nationale. Il s'est retrouvé les mains dans les poches, il n'était pas content. Donc là, M. Macron partirait dans cette direction. Mais le Front populaire, ils ont dit, ben non, vu qu'on est sorti majoritaire, c'est notre candidate qui doit être élue Premier ministre. Ah, ça va chauffer là. Soit Lucie Casté devient Première ministre, Soit c'est très clair, il va y avoir une guéguerre. Soit je crois vraiment qu'on va revivre, vous savez l'époque de la royauté au Louis XIV, là. Ben là, ça va être pareil, en fait. Là, ça va être pareil. On va avoir une rentrée. Oh là 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 là. Je vous dis franchement, pardon, vraiment. Mais la France, la France depuis quelques années là, c'est une mascarade. Je le dis honnêtement, mascarade. Vous savez, on a Martine à la plage, Martine fait de la poterie. Ben là, on a Macron avec ses potes sur un bateau, Macron face à la destitution. Je ne sais pas moi. C'est quoi ce bordel ? Je dirais une télé-réalité le truc. Vous me disiez bien aussi que c'était trop calme en fait. Après les législatives, vous avez bien vu que Macron, il a bien fait ce qu'il voulait, comptable lui. Lui, sans pression, M. Macron. À l'aise blaise. Du coup, il y a eu les législatives. On voit bien que c'est LFI, le Front Populaire qui est ressorti. Mais vous voyez bien que Macron, il a refait à sa sauce. Vous avez bien vu le remaniement. À sa sauce. Je me suis dit, mais pourquoi tout le monde reste silencieux ? En fait, on a fait des législatives pour ça. Pour ça. Pour avoir les mêmes et on recommence. Je me suis dit, il y a l'arnaque, il y en a un marge. On ne va jamais s'en sortir. En fait, ils préparaient leur coup et les voilà de retour. Et ils demandent officiellement la destitution de M. Macron. Et la France, c'est un bordel, son nom. Je ne sais pas s'il y a un autre président avant, sincèrement, je ne sais pas s'il y a un autre président avant où c'était comme ça. Mais depuis qu'il y a M. Macron, c'est la débandade. Je ne sais pas s'il y a un drôle. Je ne sais pas s'il y a un père. C'est la débandade. C'est cette débandade. C'est la débandade.